Alors on va pas traîner. Le problème quand on est home studiste, c'est qu'on ne dispose pas forcément de la pièce ni des enceintes qui permettent une écoute fiable pour prendre de bonnes décisions lors du mixage. C'est notamment vrai pour le rendu des basses fréquences, dont la longueur d'onde et l'énergie qu'elle déploie sont toujours problématiques, sachant qu'un bas mal mixé sonne toujours amateur. Si vous entendez trop les graves au moment du mixage, vous risquez de les supprimer pour obtenir un son équilibré dans votre pièce, mais qui paraîtra rachidique dès que vous écouterez votre morceau ailleurs. Le problème, c'est qu'une bonne reproduction des basses ne s'obtient qu'avec deux choses. Des enceintes d'une certaine taille et d'une certaine qualité, et donc d'un certain prix en premier lieu. Mais aussi et surtout une pièce suffisamment grande et bien traitée, à même de ne pas faire résonner les basses n'importe comment. Que faire du coup ? Le mieux, c'est évidemment de travailler l'acoustique de votre pièce et d'y placer notamment des pièges à basses, mais ce n'est pas toujours possible, surtout dans un 10m². Trois solutions de fortune vous permettront alors de vous en sortir. La première, c'est de travailler avec un bon casque de studio que vous connaissez suffisamment bien pour vous soustraire à votre mauvaise acoustique. Si vous tenez toutefois à travailler avec des enceintes, vous pouvez aussi utiliser un logiciel de correction de pièces comme on propose Sonarworks ou ICA Multimedia. Après une phase de calibrage réalisée avec un micro de mesure dans votre home studio, ces derniers compenseront au mieux certains pics ou trous dans la réponse en fréquence de la pièce. Ça ne vaudra jamais un vrai traitement acoustique, mais ce sera toujours mieux que rien. Enfin, même si l'on vous dira partout qu'il ne faut pas mixer avec les yeux mais avec les oreilles, ce qui est plein de bon sens, vous pouvez vous aider de visualiseurs tels que le Tonal Balance Control d'Isotope ou référence de Mastering the Mix. Ces derniers vous permettront de juger de l'équilibre de votre mixage en fonction de morceaux et donc de courbes de référence. En complément de ces solutions, n'hésitez pas à vérifier votre mix sur le maximum de systèmes possibles. Baladeurs, autoradio, chaines IFI, c'est le meilleur moyen de vous assurer de la bonne balance de votre morceau, notamment dans les graves. Bref, j'espère que vous aurez trouvé de quoi améliorer à l'ordinaire sachant que nous nous attellerons prochainement à l'égalisation des fameuses basses fréquences. D'ici là, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner au channel YouTube de DioFanzine et de partager, commenter, liker cette vidéo. Sur ce, bye bye !